Le Grand Forum Fréquences Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquences Évasion, le Grand Forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants, le Grand Forum Fréquences Évasion, l'invité aujourd'hui, c'est Thierry Brugvin que nous avions reçu sur le thème du pouvoir illégal des élites. Aujourd'hui, nous allons parler des alternatives à la démocratie politique. Thierry Brugvin, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous avions évoqué lors de notre première émission le pouvoir illégal des élites. Aujourd'hui, nous allons parler des alternatives à la démocratie politique. Quelles sont ces alternatives ? Alors, en fait, on a plusieurs alternatives. Quand d'ailleurs on dit démocratie politique, parce qu'on parle des alternatives à la démocratie politique, disons qu'il faudrait dire plus précisément alternative à la démocratie représentative qui est en domaine politique un peu celle qui est utilisée majoritairement. Voilà, donc en fait, on peut dire, disons qu'il y a huit ou neuf alternatives, donc je les cite vite fait et puis on reprendra les éléments. Oui, point par point, oui. Je les mets peut-être par ordre d'importance, on pourrait dire. Oui, oui, oui. Voilà, démocratie constitutionnelle, la démocratie économique, la démocratie directe, la démocratie représentative par tirage au sort. Donc après, il y a aussi améliorer la démocratie représentative classique avec des petits ajouts. La démocratie participative, la démocratie fédérale et républicaine, la démocratie communicationnelle, alors j'explique à ce que c'est. Et puis enfin, la démocratie, on pourrait dire, psychique. C'est-à-dire, elle est moins conventionnelle, mais elle est quand même importante. Oui, elle est importante, ça nous intéresse. Pas de problème. Donc on commence par la première ? Donc en fait, la démocratie constitutionnelle, en tout cas la démocratie via une constituante, c'est très à la mode aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, notamment le mouvement pour la 6ème République, etc. Enfin, il y a beaucoup de monde qui en parle. Partons du principe qu'il faut faire une réforme profonde, une réforme de fond, et que sinon ça ne suffira pas pour changer les choses. Mais donc, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, sur chacun des points, je vais essayer de montrer quand même le point fort de cette méthode et le point faible. Le point fort de la démocratie, disons, constitutionnelle, de faire un process constituant pour justement changer toutes les règles, notamment de la 5ème République, c'est de changer toutes ces règles. L'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas faire une sorte de réformette comme ça s'est passé entre la 1ère et la 2ème, la 3ème, la 4ème, c'est la dernière fois, de la 4ème à la 5ème, parce que sinon finalement ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, si c'est juste pour ça, il n'y a même pas besoin de faire une 6ème République. Donc ça c'est pour le point, l'intérêt principal, mais justement pour éviter les écueils, il faut réussir à ce que, on verra tout à l'heure, à ce que dans cette nouvelle constitution, les 7 ou 8 autres points que j'ai mentionnés puissent être inscrits. Or généralement, les personnes qui travaillent là-dessus, bon ça dépend de lesquelles, mais il y a pas mal de courants différents qui s'y intéressent, mais ceux qui travaillent là-dessus, souvent ils se focalisent sur un ou deux processus, or en fait vraiment c'est l'ensemble qui est important, je pense. Donc il y aura encore autre chose à dire justement ? Sur la démocratie constitutionnelle ? Oui, oui. Techniquement, à nouveau, des parlements qui le font, on a de grandes chances qu'ils refassent à peu près ce qu'il y a déjà aujourd'hui. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut à la fois que ce soit les citoyens, puisqu'ils sont vraiment directement concernés par ça, mais en même temps il faut qu'ils développent une certaine compétence. C'est pour ça qu'il y a tout un processus qui se fait déjà aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent à réfléchir à ça, différents groupes en France, c'est à l'enjeu, mais c'est difficile. Et comment s'y prendre aujourd'hui, concrètement, pour débloquer le système et pour passer à l'action ? Passer à l'action, en fait, ça se dépose en fait là de passer, bon là du coup je l'avais mis en numéro 8, mais bon peu importe, tout est lié, de toute façon on ne peut pas le faire. C'est la démocratie que j'appelle communicationnelle, donc c'est Habermas, un philosophe qui l'a un peu initié, et en fait elle implique, c'est un gros groupe, qui contribue, qu'on s'est justement, améliorer la démocratie par la communication et la connaissance. Donc du coup il y a plusieurs sous-ensembles, on peut éventuellement les voir les uns près des autres, si vous avez une tendance. La démocratie par la sensibilisation, on peut prendre conscience aux gens des enjeux, etc. La démocratie protestataire, qui consiste en fait à les manifester, à faire des actions, éventuellement même la grève générale, c'est une des actions. La démocratie médiatique, donc toutes les formes de médias, notamment cette radio, qui contribue à ça. La démocratie éducative, tout ce qui se fait à l'école, toutes les formes d'éducation, notamment à l'école. Et puis la dernière par rapport à ça, même s'il n'y a pas vraiment de limite, la démocratie via l'informatique, internet, et puis toutes les formes, ce qu'on peut appeler aussi des démocraties liquides. Donc les réseaux sociaux, ils contribuent amplement. Ensuite alors, l'autre forme de démocratie ? Pour les formes de démocratie communicationnelle, alors la démocratie par la sensibilisation, c'est une démocratie qui a été, enfin bon, c'est un peu véhicule moulon d'aussi, mais en gros, c'est l'idée qu'il faut sensibiliser les gens aux enjeux, aux problèmes, donc toutes les actions faites par les associations, faites par la communication, ce que chacun peut faire aussi d'ailleurs à ce quotidien, si on veut que les choses avancent, il faut soi-même s'informer et communiquer ça autour de soi. On peut le faire avec ses amis, ses proches, ou on peut aussi rejoindre des associations pour peser plus fort. ça c'est le mécanisme, c'est l'idée de dire que tant qu'il n'y a pas la prise de conscience suffisante, les choses ne changeront pas. Et qu'une fois que la prise de conscience est suffisante, bien les choses peuvent changer. Une parenthèse, est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que la prise de conscience se fait et s'accélère ? Moi j'ai l'impression qu'elle s'accélère, mais le problème s'accélère aussi. C'est un peu le problème. On sent de plus en plus une forme de troisième guerre mondiale qui se développe. On sentait qu'en fait la troisième guerre mondiale, on pourrait presque dire qu'elle allait commencer dès 1945, après la fin de la première, et qu'on a reclanché une deuxième. Je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Mais en tout cas, les gouvernements des G8, depuis cette époque-là, ils ont toujours une guerre sur le feu. En tout cas, des armées, des bombardements à droite à gauche. Donc oui, ça s'accélère. Mais bon, ça a commencé il y a certains temps. Donc ça, c'est la démocratie par la... Je parlais donc de la démocratie par la sensibilisation, qui est très proche de sa démocratie éducative, mais qui s'inscrit plus dans l'école, par exemple, qui programme évidemment sa importance. Ensuite, il y a la démocratie qu'on appelle protestataire, qui conseille justement à manifester, enfin faire des actions justement visibles vis-à-vis des médias et autres pour justement faire changer les choses. Ce qu'on appelle les minorités actives. Si les gens veulent le faire, je vous disais qu'ils rejoignent des petits groupes ou ils peuvent le faire par eux-mêmes. Et effectivement, l'élément le plus important finalement qui fait que tout ça fonctionne insuffisamment, c'est le discours classique qui consiste à dire « Ah ben, on n'y peut rien, ils sont plus puissants que nous, on n'y peut rien ». C'est le « on n'y peut rien » qui fait que les choses n'avancent pas surtout. Parce qu'en fait, on pourrait dire qu'on est responsable de la démocratie qu'on a aujourd'hui. On est acteur, oui. Parce qu'évidemment, les plus responsables seront le plus de pouvoir. Donc, les élites politiques et économiques. Mais nous, on a quand même le pouvoir de la masse parce que les citoyens sont les plus nombreux. Et c'est un pouvoir potentiel. Il faut avancer, il faut le prendre, ce pouvoir. Tant qu'on ne le prend pas, on le délègue, on le laisse. Et de fait, on a une part de responsabilité dans la situation. On dit souvent, enfin on dit parfois en tout cas, qu'on a les représentants qu'on mérite. Oui, c'est vrai. C'est un peu vrai quand même. Quand même, oui. Tout à fait. Alors, l'autre pouvoir, c'est le pouvoir de la démocratie médiatique. Donc, on est toujours dans le pouvoir communicationnel. Donc là, la démocratie médiatique, ça suppose effectivement pour que ça puisse se mettre en oeuvre, que les médias deviennent indépendants. Or, pour la majorité d'entre eux, ils sont dépendants financièrement d'entreprises. Oui, de gros groupes. De gros groupes. Et donc, le CNR, le Conseil National de Résistance, après 1945, avait justement dit qu'il fallait indécréter une des lois qui aurait dû être mis en oeuvre, mais ça n'a pas été le cas, c'est justement qu'aucun groupe de presse ne doit dépendre d'une grande multinationale. Or, en France, aujourd'hui, c'est l'inverse. La plupart des grands groupes de presse, surtout les plus puissants, sont liés notamment à des groupes, il n'y a pas que ça, mais liés à l'armement ou aux banques, on a comme Dassault ou Lagardère. Voilà, donc ça, ça pose un problème à la dépendance. Alors, comment faire pour que ça devienne du coup des groupes, des médias indépendants ? Le premier principe, c'est que le média ne devrait dépendre que du financement de ses électeurs. Donc, ce n'est pas si évident de ne pas dépendre de publicité, de ne pas dépendre de fonds extérieurs. Mais, en réalité, s'il n'y avait que ce système-là, il n'y aurait déjà pas la concurrence, par exemple, de beaucoup de groupes qui sont subventionnés par le privé ou par l'État, parce que l'État, malgré tout, c'est moins pire que le privé, ça reste quand même pas complètement indépendant. Donc, disons, il y a quand même des intérêts derrière. Donc, ça, c'est une première règle. Mais si tous les médias étaient soumis à cette règle-là, du coup, ils seraient à égalité. Oui, bien sûr. Ceux qui ne dépendent que de ça, ils ont du mal à vivre parce qu'ils ne sont pas à égalité. C'est vrai. Et l'autre principe aussi, parce qu'il pourrait y avoir tout d'un coup un média qui devient extrêmement puissant et qui reproduit à nouveau les intérêts capitalistes. L'autre principe, c'est justement de créer des coopératives où, justement, c'est les journalistes soit les propriétaires, donc les décideurs de leurs médias et pouvoir donc décider eux-mêmes de ce qu'il en est. C'est un critère supplémentaire. Et c'est vrai que les médias alternatifs, justement, arrivent à être quand même indépendants aujourd'hui. Ben, il y en a un peu, mais les médias alternatifs, ce n'est pas les plus connus. Ah oui, c'est ça le problème. Le plus connu, c'est Mediapart, mais ça reste encore un peu... Je sais que dans ma vie, vers Besançon, il y a un factuel, un groupe qui essaie de se mettre en place au niveau alternatif, enfin, un journaliste alternatif, mais ils ont bien du mal au niveau financier, justement. Et ensuite, le dernier système dans la démocratie communicationnelle, c'est donc la démocratie liquide, ce qu'on appelle la démocratie informatique. Bon, la démocratie informatique, c'est très large, donc ça concerne évidemment Internet, etc. Et ça, je pense que c'est plutôt un point fort, même si évidemment, on est aussi beaucoup plus facilement contrôlé, puisque tout le monde peut voir toutes les... Les publications. Les répétitions aussi plus rapides sur Internet, ce qu'on nous repère plus facilement. Mais globalement, je pense que c'est quand même un instrument important. Et bon, là, je vais oser quelques phrases là-dessus. C'est que très souvent, on attaque les gens qui sont différents dans leurs idées et on les attaque justement de théorie du complot. Oui, on en parle souvent. Mais on peut dire déjà avec un peu de bon sens que c'est aussi vrai qu'il n'y a pas que des théories du complot, mais il en existe quand même. Donc on ne peut pas dire qu'il n'en existe pas. Au-delà de ça, le point positif, c'est que finalement, comment dire, même s'il y a beaucoup de choses fausses, il faut faire centrer évidemment, mais il amène aussi en tout cas des points de vue différents qui ne sont jamais abordés par les médias dominants parce que justement trop délicats. Et ça, ça peut être un point fort même s'il y a plein de dérives derrière. Oui, mais le complot, c'est aussi de ne rien dire de mentir et de ne rien dire finalement, de ne pas répondre aux questions du peuple. Oui, tous les manques de démocratie, après ça dépend comment on définit. Oui, le complot, mais disons que chaque fois que la démocratie manque, il faut y répondre. Et puis il y a beaucoup de domaines. Justement, le livre que j'avais fait, que j'ai fait récemment, qui s'appelle Le pouvoir illégal des élites, justement, c'est de parler des questions justement qui ne sont pas abordées par les médias, c'est-à-dire justement tous les faits illégaux des élites et toutes les pratiques et tous les mécanismes du pouvoir. Bon, on en voit quand même quelques-uns qui arrivent dans des procès, mais il y a une grosse part qui part à la poubelle, notamment par la censure d'hiver, c'est varié. Donc ça, c'est un problème. Alors ensuite, on a donc, dans la démocratie dramatique, on a donc la démocratie liquide qui, en fait, ça a été initié par le parti pirate qui consiste, en fait, donc c'est pas mal de gens qui étaient à cœur et autres qui ont essayé de mettre en œuvre, enfin développer ces idées-là. En gros, c'est de développer les autres formes de démocratie qu'on a vues tout à l'heure, comme la démocratie directe, représentative, participative, mais par Internet. Donc, il y a plein d'intérêts, c'est qu'on peut justement voter et agir de chez soi, ça c'est un bon point, mais je pense que c'est surtout efficace et utile pour la démocratie participative, d'ailleurs ça se fait déjà au niveau national ou européen, où il y a des forums ou des consultations, où justement l'Union Européenne demande la consultation, en consultation sur un sujet pour avoir l'avis des citoyens. européens, mais c'est de la consultation à la démocratie participative, il y a des limites. Je reviendrai tout de suite sur les différents points de la démocratie, des différents formes de démocratie. Donc le point faible, numéro un de la démocratie liquide, c'est le fait que quand il y a des enjeux importants, comme un vote pour un dirigeant, on peut facilement aussi la truquer, cette démocratie. Donc du coup, c'est délicat, sur les enjeux importants, d'utiliser l'Internet, on sait que des trucages, il y en a eu déjà beaucoup, dans beaucoup de pays, notamment les pays démocrates, notamment le duel qui opposait Bush avec, j'ai oublié le nom de son adversaire. Donc il y a eu des dérives, même en France, je n'ai plus tous les dérives en tête, mais le dernier procès, qui n'a même pas encore terminé, c'était sur le maire du 5ème, le maire de Paris, du 5ème arrondissement, qui avait créé des faux électeurs. Oui, je me souviens. Donc le procès est quasiment terminé, bon, il fait appel à nouveau. On voit qu'en tout cas, même à haut niveau, en France, ça se fait aussi. Donc c'est clair qu'avec l'informatique, c'est encore plus facile. C'est partout, de toute façon. Voilà, elles sont partout, donc il ne faut pas se faire trop d'illusions là-dessus. Donc ça, c'était pour la démocratie communicationnelle. Donc on peut, ce coup-ci reprendre l'autre. Alors, parmi toutes ces réformes, justement, toutes les réformes que je vous ai proposées, enfin, toutes les modifications au niveau démocratique, celle qui n'est généralement pas énoncée dans la démocratie constitutionnelle, à mon avis, une des plus importantes, c'est la démocratie économique. Alors on pourrait dire, ça n'a rien à voir. Or, justement, si, c'est très important, puisqu'en fait, il faut changer le système dans son ensemble. On est dans un système capitaliste, et donc qui a le pouvoir dans un système capitaliste ? C'est le capitaliste. Alors pourquoi, comment ça fonctionne ? Marx expliquait depuis un certain temps, il explique, en fait, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, notamment les libéraux, mais que c'est les infrastructures économiques qui dominent les superstructures. Alors qu'est-ce que c'est les superstructures ? C'est justement l'État, le droit, donc les procédures de démocratie, les médias, l'idéologie, l'éducation, l'école. Et pourquoi ces infrastructures économiques dominent ? Généralement, on le dit assez souvent sous forme de, disons, dans le langage non scientifique, c'est quand on dit que les transnationales dirigent le monde. On voit bien qu'elles ont une puissance énorme, elles ont une puissance financière énorme qui est plus importante que certains États. ont une puissance d'influence, notamment en menaçant les États de délocaliser, de mettre une personne au chômage au cas où on irait contre leurs avis. Les banques, c'est les grandes multinationales du moment, avec la dette, elles dirigent les États sous la menace de, si un État ne fait pas ce qu'on lui dit, les banques et les marchés financiers privés menacent d'augmenter les taux d'intérêt et puis l'État s'écroule de ce qui se passe en ce moment pour la Grèce et puis un peu dans un moindre mesure pour l'Espagne et le Portugal. Donc on voit que tant qu'on ne se rendra pas de ce système économique, à ce moment-là, toutes les réformes politiques pour la démocratie ne seront pas inutiles mais quand même très limitées. D'accord. Donc du coup, pour le changer, ce système, ça demanderait un grand débat dont je vais le dire en deux mots, ça serait en fait créer un système qu'on pourrait qualifier d'éco-socialisme autogestionnaire. Donc en un mot, ça veut dire concrètement que toutes les petites entreprises privées généraient des coopératives. Pourquoi ça serait bénéfique dans la mesure où chaque salarié serait propriétaire donc aurait disposé du pouvoir de décision. Donc là, ce serait la démocratie dans les petites structures. Et puis pour les grandes structures, toutes les grandes multinationales aujourd'hui qui sont extrêmement puissantes dont on parlait tout à l'heure, donc là, il n'y a pas tellement d'autres solutions, même s'il y a des inconvénients pour chacune des systèmes, que d'en faire des entreprises publiques, en l'occurrence faire des banques publiques. Même l'association Attaque, par exemple, qui n'est pas, disons, dans la gauche radicale mais pas l'extrême gauche, propose justement de faire en sorte que les banques deviennent publiques pour que justement ça soit du coup l'intérêt souverain qui les préside et qui les dirige. Donc évidemment, il faut qu'il y en ait le moins possible parce que sinon ça devient une économie vite très lourde à gérer. Mais il peut y avoir aussi des marchés publics d'ailleurs, d'entreprises publiques. Ce n'est pas forcément de la planification. Donc voilà, ça c'est pour l'essentiel de la démocratie économique. On marque une pause dans le Grand Forum. On revient dans quelques instants. Fréquences Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquences Évasion Radio et Monte-Carlo Azur. FréquencesÉvasion.com FréquencesÉvasion2.com et Monte-CarloAzur.com Fréquences Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquences Évasion. C'est toujours le Grand Forum, toujours en compagnie de Thierry Bruquevin. Nous parlons des alternatives à la démocratie politique. Poursuivons avec la démocratie directe, Thierry Bruquevin. La démocratie directe. Oui, dont on parle beaucoup. On l'utilise un peu, heureusement. C'est tout ce qui concerne par exemple les référendums au niveau national. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, on s'assitue rapidement. Le dernier qui a été fait en France était en 2005 pour le traité constitutionnel européen. On avait voté contre les Français. Et puis, quelques mois après, le gouvernement Sarkozy a dit finalement, on va demander au Parlement de re-voter. Ils se sont assis dessus. On aurait dû tous descendre dans la rue et peut-être on aurait changé les choses. Voilà, c'est là qu'il faut se lever, participer et devenir vraiment acteur et se prendre en main. D'ailleurs, on serait tous descendre dans la rue contre ça ou par exemple pour l'exemple des retraites où il y avait eu des magiques c'était un jour toutes les semaines donc évidemment ce n'est pas très efficace pour que ce soit vraiment efficace ce genre d'action de démocratie on va dire du peuple ou démocratie protestataire il faut que ça se fasse comme en 1936 où les gens sont descendant dans la rue ils ont fait grève générale pendant plusieurs semaines jusqu'à obtenir ce qu'ils voulaient ou en mai 68 aussi. Donc là ça change mais si on descend juste un jour par semaine il attend tranquillement puis après il recommence. Le gouvernement était dans la totale illégalité pour le vote. Quand il a re-voté d'un point de vue juridique je n'en sais rien mais d'un point de vue démocratique c'est clair que c'était absolument anti-démocratique puisqu'il y avait déjà eu un premier vote. Donc ils ont évidemment dû s'arranger au niveau des procédures juridiques mais bon ce n'est pas parce qu'une procédure juridique est juste juridiquement qu'elle est juste d'un point de vue éthique et démocratique. Donc la démocratie directe c'est souvent celle qui est proposée notamment par les libertaires en disant bah oui c'est la meilleure des démocraties effectivement c'est la meilleure mais elle ne peut être mise en oeuvre à petite échelle quand on est 200, 300, 500 dans une salle bon on peut mais dès qu'on commence à grossir même au niveau d'une grande ville ou d'une petite ville c'est pas possible c'est vraiment difficile ce qu'ils faisaient à l'époque au niveau de ce que les citoyens faisaient enfin en Grèce à l'époque dans l'Agora voilà on peut le faire qu'à une petite échelle et quand on le fait à grande échelle on peut augmenter donc là il faudrait qu'il y ait plus de démocratie directe comme ça se fait en Suisse par exemple il y a beaucoup de référendums après si on en fait trop il y a à nouveau un effet pervers c'est qu'on a tendance à voter pour n'importe quoi sans vraiment réfléchir et donc le dernier qui a eu un peu mauvaise presse justement enfin un des derniers qui a eu une mauvaise presse en Suisse c'était justement le vote contre les minarets c'est le genre de vote démagogique c'est en sorte que les gens votent en gros contre les étrangers d'une manière générale ça fonctionne comment en Suisse ça fonctionne bien ? oui ça fonctionne assez bien en fait ce qui se passe c'est chaque fois qu'il y a une élection classique pour la démocratie représentative ou fédérale parce que c'est un système fédéral enfin fédéral représentatif en même temps des votes pour la démocratie enfin des référendums du coup on ne se déplace pas à chaque fois donc nous en l'occurrence là depuis 3-4 ans on va pratiquement une fois par an faire des élections on pourrait en même temps avoir quelques 4-5-6 questions c'est presque une tous les deux mois ça fait déjà beaucoup à débattre si on veut faire ça bien donc ça serait déjà nettement mieux bon chez nous c'est pas tellement bien vu voilà pour la démocratie direct on continue ? oui on continue ok alors ensuite l'autre mode de démocratie on a parlé tout à l'heure c'est la démocratie par tirage au sort mais en fait pour être plus précis il faut dire la démocratie représentative par tirage au sort oui souvent les gens disent maintenant de plus en plus ah je suis contre la démocratie alors non si on est contre la démocratie ça devient grave parce que là ça veut dire qu'on est pour un régime autoritaire ou une dictature souvent il veut pas dire ça mais il faut quand même être rigoureux un peu dans les mots et parfois ils opposent justement la démocratie représentative avec la démocratie par tirage au sort or la démocratie par tirage au sort c'est une démocratie représentative c'est pas une démocratie participative parce qu'on va élire par le tirage au sort quelqu'un qui nous représente pour une période donnée donc la différence importante avec la démocratie représentative par l'élection ou par le suffrage universel et déjà même celle-là un peu mieux que par l'élection par le suffrage changitaire comme c'était un peu après la révolution c'était les plus riches qui votaient ça se fait encore d'ailleurs à la banque mondiale et au FMI et où c'est les états les plus riches qui votent ça c'est un problème mais par le suffrage universel l'inconvénient majeur c'est que ça justement ça reproduit les systèmes de classe les classes dominantes donc les intérêts de classe un peu comme je vous l'expliquais tout à l'heure en tout cas les intérêts de classe des élites économiques et politiques et on voit rarement au niveau du parlement les plus pauvres les ouvriers les classes populaires qui sont représentés et qui défendent leurs intérêts du coup l'intérêt du tir à le sort c'est d'éviter tous ces systèmes de partis qui viennent faire une présélection en amont pour récupérer enfin choisir les élus qui veulent qui veulent faire élire et de cette façon c'est le tir à le sort qui décide alors évidemment ça c'est le gros avantage et donc globalement avec ce système-là on arriverait à avoir à peu près l'opinion majoritaire parce qu'en fait finalement il y a tout le monde comme le public serait tiré au sort toutes les opinions politiques seraient représentées et puis les opinions majoritaires le seraient majoritairement avec les lois de la statistique alors après l'inconvénient de ce système-là justement c'est si on décide de voter en tout cas c'est mon point de vue c'est pas forcément le point de vue de ceux qui défendent ça c'est de voter pour un maire ou pour un premier ministre ou un président de la République qui serait le voter ceci par tirage au sort à mon avis le maire ou le premier ministre devrait être élu par les parlementaires par les conseillers municipaux qui eux auraient été tirés au sort parce que sinon qu'est-ce qui peut se passer ce qui peut se passer c'est que imaginons qu'on tire au sort aussi le premier ministre ou le maire et bien du coup ce sera des gens d'extrême des extrêmes qui peuvent être représentés qui peuvent représenter la majorité donc une très petite minorité ça peut être l'extrême droite ou l'extrême gauche évidemment si on est de ce camp-là ça nous avance mais comme c'est justement les extrêmes c'est une minorité donc c'est pas très démocratique que ce soit eux qui soient représentés de façon aléatoire voilà on pourra revenir si vous voulez tout de suite parmi les autres formes de démocratie il y a donc la démocratie participative donc ou alors déjà si on peut terminer sur la démocratie représentative dans la démocratie représentative il y a donc pas mal de choses qui peuvent être améliorées donc c'est l'actuel les propositions pour certains qu'on parle d'améliorer la constitution aujourd'hui c'est plutôt d'améliorer la démocratie représentative c'est par exemple et ça c'est possible donner plus de proportionnels parce que pour l'instant justement les partis minoritaires sont très peu représentés ça c'est comme on voit les élections départementales les élections aussi au niveau du parlement donc les élections législatives et donc là effectivement ça ça peut s'améliorer il peut y avoir aussi les procédures de révocation des élus lorsque ceux-ci n'expliquent pas leur mandat par exemple ça se faisait en Grèce et chaque individu peut aller voter mais là il peut y avoir une sorte de boîte ou de système en continu chaque fois qu'un élu commence à ne plus lui plaire il va voter contre lui puis quand on arrive à un certain nombre par exemple à 50% d'élus à ce moment-là l'élu qui a été élu doit du coup arrêter son mandat par exemple d'autres choses qui peuvent être mises en oeuvre il y a beaucoup de choses par exemple la rotation des mandats l'éviter de cumuler des mandats pour éviter qu'il y ait des personnes aussi qui recumulent mais aussi qu'il y ait le cumul dans le temps et dans l'espace pour que justement il n'y ait pas pendant des années des dirigeants qui se retrouvent toujours au pouvoir comme ça se fait en France très souvent pour améliorer la démocratie représentative il y a pas mal d'autres mesures mais bon c'est les principales je pense je sais qu'on pourrait quand même en ajouter une c'est aujourd'hui en fait qui dirige la France c'est le gouvernement et dans le gouvernement si on prend l'exemple du gouvernement du premier ministre et tous les ministres ils ont été nommés ils n'ont pas été élus et donc il n'y a que Hollande qui a été élu et en l'occurrence ça pose certains problèmes par exemple souvent dans l'histoire de l'économie le ministre de l'économie donc lui n'a pas été élu mais souvent il représente souvent le monde des affaires il est issu du monde économique là actuellement on a donc Emmanuel Macron il arrive de la banque Rothschild il repartira sûrement là-bas ou dans une autre banque et donc on ne peut pas dire qu'il est spécialement il travaille pour l'intérêt général il travaille surtout pour les intérêts particuliers peut-être pas pour l'instant enfin en théorie mais concrètement on le voit que c'est vite le cas et les différents ministres d'avant avaient le même problème on a eu des ministres on a eu Breton qui travaillait auparavant à France Télécom et puis maintenant on travaille dans un grand groupe la Gardère qui travaillait aussi dans des cabinets d'avocats d'affaires donc ça pose un vrai problème de démocratie il faudrait à mon avis de ce point de vue-là que les ministres ne soient pas issus en tout cas des grandes multinationales parce que ça pose des problèmes d'intérêts de manque d'indépendance et de conflit d'intérêts tout à fait donc ça c'est pour la démocratie représentative bon il y a une foule de détails encore qu'on pourrait proposer mais bon on n'a pas très long le temps puis c'est pas vraiment le plus important ensuite on arrive à la démocratie participative donc la démocratie participative c'est une forme de démocratie qui est qui a été qui est souvent qui est à la mode en ce moment on en parle souvent et le principal intérêt de cette forme de démocratie c'est justement c'est que les citoyens peuvent participer aussi bien localement qu'au niveau national que toutes les associations peuvent participer que chaque citoyen participe ça c'est l'intérêt numéro un bon on verra plus à l'heure pour les limites mais un exemple concret de démocratie participative le plus célèbre c'est la démocratie participative concernant le budget celui de Porto Alegre donc au Brésil où dans une grande ville ils ont mis en oeuvre justement dans les conseils de quartier chaque conseil de quartier de la ville réfléchissait sur le budget ensuite ils élisaient un représentant donc il y avait 12 ou 13 représentants au niveau de la ville de Porto Alegre ils avaient chacun un mandat et ensuite une fois que le budget avait été décidé sur une période d'un an d'un an à un an et demi avec les citoyens à la base à ce moment là ils décidaient ils votaient le budget c'est une forme concrète de participation des citoyens aux décisions il y a pas mal d'autres systèmes en France la loi justement crée oblige à créer des conseils de quartier des conseils consultatifs d'habitants et quand c'est fait de façon réellement comment dire efficace ou honnête on peut donner un certain budget justement aux citoyens pour qu'ils puissent enfin aux participants de ces comités pour qu'ils puissent justement gérer le budget une partie du budget de leur quartier et quand on donne assez suffisamment d'argent à des communautés comme ça les gens sont motivés et ils viennent quand on estime quand c'est juste des conseils pour dire qu'on le fait en gros on les consulte et puis rien ne se passe derrière ou pas grand chose ou c'est juste pour décider quel pot de fleur on va mettre sur les balcons évidemment les gens ne viennent pas bah oui c'est démotivant donc c'est une vraie volonté politique voilà donc dans ma ville à par Besançon par exemple il n'y a pas de vraie volonté politique là-dessus donc du coup les gens viennent assez peu ça c'est les avantages de la démocratie participative l'inconvénient majeur à nouveau c'est que d'abord c'est de la consultation ils n'ont pas le pouvoir décisionnaire et ça c'est un peu enfin disons qu'ils ont le pouvoir décisionnaire au niveau du comité de quartier mais pas au niveau d'une ville ou du niveau national et c'est logique puisqu'en fait ils représentent ou eux-mêmes ou une association mais ils ne représentent pas l'ensemble des citoyens et en ce sens là on peut difficilement se passer de la démocratie représentative qui est les élus enfin les représentants sont élus par l'ensemble en l'occurrence du peuple français quand c'est au niveau national et donc ils sont plus légitimes pour prendre des décisions qu'une personne qui représenterait je ne sais pas par exemple le dirigeant de Greenpeace qui voudrait décider du programme d'écologiste il est moins légitime que celui qui aura été élu au suffrage universel c'est le premier inconvénient donc c'est de la consultation et pas de la décision et le deuxième inconvénient c'est justement la démocratie participative au niveau plus on s'est allé vers le haut c'est aussi la démocratie des lobbies ça veut dire que concrètement c'est chaque groupe qui vient défendre ses petites idées ce qu'on appelle un peu la démocratie pluraliste or les plus puissants les plus riches ont la capacité de faire avancer leurs idées au niveau européen il y a des dizaines des centaines de lobbies qui mettent la commission européenne sous pression pour faire avancer leurs idées donc évidemment il y a des associations citoyennes je préfère les appeler comme ça qu'il y a des lobbies dans le domaine disons social éthique comme dans l'écologie donc ils représentent réellement les citoyens et non pas les grands groupes industriels mais ils sont très minoritaires par rapport à ça c'est un peu la difficulté pour la démocratie participative d'accord ensuite ? alors ensuite il ne nous en reste plus que deux c'est la démocratie fédérale et républicaine aujourd'hui en France on est dans une république et le principe d'une république c'est quoi ? c'est le fait que tout le monde est égaux sur tous les points du territoire et ça c'est bien d'ailleurs ça représente les principes fondamentaux de la démocratie en France vous savez c'est liberté, égalité, fraternité donc c'est justement mettre en oeuvre ces éléments là mais une démocratie républicaine elle met plus en oeuvre en fait la dimension égalitaire parce qu'en fait dans tout système démocratique il faut toujours mettre en oeuvre en fait deux principes c'est équilibrer liberté et égalité et équilibrer aussi on verra tout à l'heure centralisation et décentralisation parce que c'est bien en théorie mais en pratique parce qu'on n'a pas l'impression quand on regarde les frontons de nos mairies ou que c'est vraiment l'égalité je ne sais pas je n'ai pas l'impression qu'on est tous égaux alors en fait ça c'est bien pour la théorie comme ça ça donne un cap mais aujourd'hui en fait le système capitaliste il est fondé sur la liberté mais la liberté des plus forts donc concrètement c'est la liberté sans limite parce que la liberté normalement doit s'arrêter ou commencer à le d'autrui c'est le fameux principe et or dans un système capitaliste en fait c'est les plus puissants qui sont les plus libres et les classes qui ne sont pas propriétaires des moyens de production qui eux sont moins libres que les autres ils ne sont pas libres de pouvoir embaucher débaucher dans le système d'aujourd'hui quand on parle de démocratie libérale aujourd'hui c'est surtout une démocratie fondée sur la liberté et beaucoup moins sur l'égalité donc évidemment si on va dans l'autre on va dire le pôle de l'égalité si on va on prend uniquement en compte l'égalité on arrive à des systèmes rigides très centralisés très étatisés et qui peut même devenir totalitaires comme le système soviétique qui était le communisme c'était l'égalité de tous mais imposé par le sommet au sommet et de fait c'est d'ailleurs pas très égalitaire puisque les dirigeants n'étaient pas à égalité avec les autres mais bon si on laisse la liberté au maximum on arrive vers la démocratie libérale et puis finalement à la fin la liberté des plus puissants et du coup la liberté des puissants ça devient aussi des idées d'extrême droite du totalitarisme et d'extrême droite comme on l'a vu à l'époque du fascisme donc il faut trouver un équilibre entre ces deux systèmes aujourd'hui l'équilibre entre liberté et égalité il n'est pas au centre je dirais que mais là c'est mes idées personnelles l'équilibre il est justement plus sur la gauche dans les propositions on pourrait dire entre le PS et l'extrême gauche puisque quand on va à l'extrême gauche c'est que l'égalité mais quand on est aujourd'hui même à aujourd'hui le PS les idées proposées par le PS c'est d'abord la liberté et un petit peu d'égalité on appelle le capitalisme social-libéral bon je ne vais pas développer plus sur les questions économiques donc la démocratie républicaine c'est quoi ? c'est une démocratie aujourd'hui c'est une démocratie qui est capitaliste et républicaine le républicanisme c'est l'idée d'égalité de tous les citoyens sur tous les points du territoire donc on est privilégié du coup l'égalité au niveau démocratique alors je ne parle pas des questions économiques c'est toujours lié en réalité comme on l'a vu tout à l'heure mais l'autre système alors généralement les libertaires en particulier attaquent l'état républicain puisqu'ils considèrent que l'état qui soit libéral socialiste ou communiste est beaucoup trop centralisé et nuit aux citoyens ça c'est l'idée de Proudhon donc il y a plus d'un siècle qui est donc un socialiste libertaire proposait justement le système fédéral donc ça cette idée a été reprise par beaucoup d'états notamment la Suisse notamment en Allemagne les Etats-Unis fonctionnent sur un système fédéral et pas républicain et un système fédéral ça fonctionne d'abord plus sur la liberté c'est l'idée que le principe du fédéralisme c'est qu'une décision doit être pris au sommet que si elle ne peut pas être décidée à la base c'est le principe de subsidiarité donc une commune doit être souveraine et puis quand elle ne peut pas prendre une décision au niveau de la commune on décide au niveau régional voire au niveau national c'est par exemple le cas d'une ligne de chemin de fer on ne va pas décider dans une ville à Angers, Besançon ou Marseille c'est la ville pour la France entière ça doit être décidé au niveau national voire au niveau supérieur ça doit être décidé au niveau local c'est le principe du fédéralisme et donc c'est sa force c'est justement de laisser beaucoup d'autonomie aux citoyens et au niveau local et la faiblesse c'est justement les essais de liberté puisqu'en fait si on est égoïste c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le système ça s'est passé aussi bien en Catalogne en Espagne qu'en Italie en Lombardie où justement les communes les plus riches enfin les régions les plus riches ne veulent pas partager leur richesse avec les autres et elles veulent voire même sortir de la nation pour trouver vivre leur vie c'est ce qui se passe aussi en Belgique en ce moment avec les flamands donc ça c'est la limite du système fédéral donc c'est pour ça que le bon système de mon point de vue ce serait justement une forme de fédéralisme social ou solidaire où on applique au niveau démocratique ce fédéralisme mais en gardant toujours une priorité sur les questions de l'égalité au niveau social et entre les régions on marque une pause dans le grand forum on revient dans quelques instants fréquences évasion chaque jour sur fréquences évasion radio recherche ovnis paranormal fait de société protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars fréquences évasion c'est également la voie des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud fréquences évasion radio dites-nous tout dites-nous tout dites-nous tout fréquences évasion nous sommes de retour sur fréquences évasion c'est toujours le grand forum toujours en compagnie de Thierry Bruckvin nous parlons des alternatives à la démocratie politique et donc la dernière forme de démocratie alors la dernière forme de démocratie c'est pas une démocratie en tout cas c'était toutes des formes de procédures oui oui tout à l'heure éventuellement si on a un petit peu de temps on pourra parler des secteurs parce que là il y a les procédures qu'on vient de voir et puis après il y a les différences nationaux, internationaux l'économie qu'on a vue la justice etc la démocratie locale c'est des secteurs c'est différent ce qu'on a vu l'avant c'était les procédures les procédures la démocratie psychique c'est on en parle peu là c'est pas des procédures c'est une façon d'être alors je l'ai mis en dernier parce que c'est la moins la moins connue voilà on pourrait la mettre en premier ah oui oui c'est ce que j'allais dire je pense que bon c'est la démocratie psychique c'est un rapport avec l'esprit bah oui bah voilà et sans ça on n'est rien oui et surtout l'idée c'est que en fait si on met en oeuvre justement ces 8 premiers principes qu'on a évoqué tout à l'heure de toute façon on voit un système idéal parfait extrêmement démocratique au niveau économique et politique si les humains sont toujours comme aujourd'hui c'est à dire s'ils ont toujours ils s'appuient toujours sur le besoin de pouvoir ou comme dirait Nietzsche la voie de puissance le meilleur des systèmes sera tordu sera tordu transformé et les dirigeants essaieront de le détourner à leur service donc pour pouvoir justement dépasser ça il faut faire un travail personnel en fait il faut être à l'écoute de ses peurs donc il y a plusieurs besoins essentiels à satisfaire pour que les individus puissent se comporter correctement et disons s'émanciper au niveau psychologique et sociaux et en l'occurrence être à l'écoute de ses peurs et la peur numéro 1 qui fait que les individus ont un besoin de pouvoir et un besoin de puissance c'est la peur d'être faible donc il faut accepter et observer cette peur d'être faible et accepter de la lâcher et donc les hommes en particulier ont un travail à faire là dessus mais bon c'est particulier quand même à tous les individus l'autre élément l'autre élément disons il y a plusieurs des peurs des peurs fondamentales il y a la peur de besoin d'être aimé le besoin d'être disait donc le besoin d'être aimé le besoin d'être fort le besoin d'estime de soi voilà c'est les quatre principales on va dire il y en a d'autres mais bon le besoin d'être reconnu voilà le besoin d'être reconnu en fait le besoin d'estime de soi ça c'est une dimension essentielle mais le besoin d'être reconnu qui pousse justement à vendre un peu son âme au diable très souvent pour la gloire ou la reconnaissance c'est fondé justement il y a la grande différence entre le besoin d'estime de soi et le besoin de reconnaissance c'est que le besoin de reconnaissance ça dépend des autres le besoin d'estime de soi ça dépend que de soi et donc le besoin de reconnaissance c'est un besoin d'évrotique ça veut dire qu'on l'aura jamais on pourra jamais atteindre celui-là parce qu'en fait même si on est reconnu et qu'on a une mauvaise estime de soi sans arrêt on recommence donc il faut travailler à justement prendre conscience de cette peur d'avoir une mauvaise estime de soi d'avoir un manque de confiance en soi pour accepter justement ses faiblesses en l'occurrence accepter aussi d'avoir une mauvaise image ça n'empêche pas de construire pour la changer mais en tout cas il y a un travail à faire des gens d'acceptation pour pouvoir reconstruire les choses voilà donc tant que les humains n'auront pas lâché cette peur d'être faible cette peur d'avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes toutes les formes de procédures qu'on pourra mettre en oeuvre seront quand même assez limitées même si elles sont très utiles on en revient à la remise en question des vraies valeurs finalement ouais mais des valeurs intégrées parce que pas des valeurs uniquement juridiques philosophiques non 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 oui voilà tout à l'heure je parlais des valeurs de l'esprit en fait c'est ça des vraies valeurs disons que là ça dépend ce qu'on appelle l'esprit mais c'est pas des idées c'est justement des émotions des sentiments oui c'est ça il faut être à l'écoute de ces sentiments c'est ça parce qu'il ne suffit pas de dire je suis pour l'égalité on est bien d'accord il faut réussir à faire et ça c'est c'est pas dans la culture tellement des français enfin des occidentaux en particulier et du coup à mon avis ça manque beaucoup et en particulier seulement chez les militants qui sont très très partisans et qui font aussi sur les choses et c'est très bien ils oublient cette dimension là alors après il y a aussi à l'inverse ceux qui travaillent au niveau psychologique ou spirituel qui pensent qu'on va changer les choses uniquement en changeant soi-même et en changeant la vision du monde et son intériorité et mais si on attend des êtres parfaits ça va être aussi ah oui oui mais ils n'ont pas tort finalement ça commence tout de suite là maintenant c'est ça aussi prendre position et se prendre en main il faut les deux il faut les deux à l'extérieur et à l'intérieur il faut monter sur ses deux pieds alors souvent les gens préfèrent un pied et pas les deux alors pour conclure quels seraient les dispositifs qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui pour démarrer quoi finalement ce qu'on pourrait faire on pourrait dire dès maintenant mais juste avant on n'a pas parlé tellement c'est vrai qu'on ne peut pas parler de tout mais la question de la démocratie internationale et de la justice on peut faire une parenthèse et puis on conclura après oui alors du coup juste en un mot dans tous ces dispositifs là au niveau de la démocratie internationale on ne peut pas décider enfin toutes les réformes dont on parle là c'était concerné plus spécifiquement le national mais enfin on peut utiliser ces mêmes procédures au niveau européen et international qu'il faudrait les mettre en oeuvre et donc évidemment ça changerait aussi beaucoup les choses mais on ne peut pas faire ça au niveau uniquement national puisqu'aujourd'hui on est sous la dépendance de la démocratie européenne qui est justement très peu démocratique puisque le parlement a très peu de pouvoir ensuite au niveau mondial qui dirige le monde aujourd'hui c'est essentiellement les banques donc la banque mondiale l'UFMI qui sont elles-mêmes sous le pouvoir des banques privées des grandes banques et à travers la dette c'est la dette qu'on disait tout à l'heure qui dirige qui permet de diriger les économies occidentales et les autres d'ailleurs donc il faut faire des changements démocratiques au niveau de la dette on l'a vu bon parmi le point principal pour mon avis sous dégager de ça c'est en tout cas en France c'est dégager la loi de 113 qui empêche les états d'emprunter aux banques centrales donc aux banques publiques et qui les oblige à emprunter sur les marchés privés et du coup c'est les marchés privés qui décident de la politique des états voilà donc ça c'est à mon avis la mesure numéro 1 même si il faudrait changer si on veut que la démocratie économique et politique puisse se mettre en oeuvre parce qu'aujourd'hui c'est les banques qui dirigent le monde et en particulier la France voilà ça c'est pour la démocratie internationale après l'ONU c'est pareil l'ONU faut que ça se renforce mais aujourd'hui elle est mis de côté par rapport à l'OMC la Banque mondiale le FMI qui sont complices de pouvoir et les conseils de sécurité qui écrasent aussi l'Assemblée générale des Nations Unies il y a plein de réformes aussi à faire au niveau international voilà donc en conclusion aujourd'hui on fait comment ? bon concrètement si quand on est un citoyen et qu'on veut que les choses bougent ce qu'il faut faire c'est s'informer et diffuser le plus possible les idées autour de soi donc par mail en particulier par un bic internet mais en rejoignant des associations pour les faire faire quelque chose avant c'est ça la première chose à faire s'informer et diffuser l'information c'est la première chose à faire donc que les gens ne disent pas on ne peut rien faire si on peut faire si on a envie après chacun à sa mesure on passera le temps qu'ils ont on peut pas passer toute sa vie mais on peut déjà passer un peu de temps au moins s'informer pour savoir qu'il y a d'autres possibilités c'est pas dire uniquement il n'y a pas d'alternative la France est unique c'est ça qui tue tout le monde et peut-être développer des réseaux locaux et développer des réseaux locaux voilà la démocratie locale c'est aussi une façon concrète de mettre ça en oeuvre et puis après se fédérer je veux dire au niveau national voilà bah par exemple en ce moment pour les gens qui sont à fond sur la démocratie il y a un mouvement pour la 6ème république voilà mais donc si ceux qui sont présents amènent justement des idées plus fondamentales que ce soit pas uniquement justement une petite réforme les choses peuvent changer mais il faut aller voilà il y a plein de groupes différents groupes sur la question là aujourd'hui ceux qui s'intéressent à la démocratie pour terminer est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? bah le message c'est plutôt celui-là effectivement c'est ce que je viens de dire maintenant c'est prenez-vous en main lisez agissez diffusez l'information donc quand on dit agissez c'est ça c'est diffuser l'information autour de vous ou enfin il y a tous les canaux sont multiples et utiliser les canaux que ce soit internet les associations le bouche à oreille ou vos discours avec vos voisins tout à fait c'est une action concrète on ne peut pas toujours attendre le grand soir tout à fait alors donc on peut vous retrouver sur internet vous pouvez me retrouver sur internet j'ai un site sur internet ouais je vais peut-être appeler mon nom pour le trouver et puis surtout vous pouvez me retrouver aussi donc sur les différents ouvrages que j'ai écrits et notamment le dernier c'est sur justement le pouvoir illégal des élites où j'explique un peu tous ces problèmes là bon je parle un peu moins des solutions parce que c'est on ne peut pas tout faire ça sera pour un prochain ouvrage d'accord on en a parlé dans la première émission voilà c'est ça merci Thierry Bruggevin et à très bientôt merci au revoir fréquence évasion Sous-titrage FR ?